Loin de l'agitation de la Seine, c'est à cela que ressemble le quotidien de ce nouveau champion. Avec son frère, il a repris l'entreprise d'installation de climatisation de son père. C'est un travail physique, mais c'est ce qui lui a inculqué la discipline. Même si un jour je pèse vraiment et que je commence à être rémunéré par rapport à ma discipline, je ne pense pas que je vais lâcher l'entreprise. En plus, c'est l'entreprise familiale, donc j'aurai du mal à lâcher. Même si parfois c'est un petit peu contraignant par rapport à la fatigue, j'ai choisi de faire ce sport, j'ai choisi de faire ce métier, et après c'est à moi aussi d'assumer derrière. Après s'être imposé chez les novices toutes catégories confondues en Australie, Brian enchaîne avec une compétition IFBB locale, une échéance qu'il prend très au sérieux et qui rend parfois difficile la collaboration avec son frère, co-gérant de l'entreprise familiale. On a des installations par exemple compliquées à faire, à réaliser, ça du coup j'essaie alors de caler pour après, après sa compétition, le moment où il est plus calme. À midi, après un petit repas direction la salle de sport, c'est la deuxième séance de la journée pour Brian, une heure à chaque fois aujourd'hui. À une semaine de la fin de sa sèche, c'est le moment de relâcher la pression. La dernière semaine, on va dire, c'est que du maintien. Donc on est là juste pour emmener le flux sanguin dans le muscle. On est là pour vider aussi le glycogène dans le muscle, donc c'est le restant de glycogène qu'il y a dans le muscle, pour après faire une recharge en glucides et arriver sur scène avec un muscle plein, épanoui et justement en forme pour avoir le meilleur aspect physique sur scène. Brian a encore un an pour passer officiellement dans la catégorie professionnelle. Dans tous les cas, il sera présent en métropole à la compétition régionale de l'IFVB l'an prochain. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.